Je suis Laurie Marrou, maîtresse de conférences à l'École des Hautes Études en Santé Publique. Sources de gestion initialement, ma discipline de spécialité d'origine, c'est la santé numérique. J'ai réalisé ma thèse à Télécom Paris Tech, à l'époque ça s'appelait encore comme ça. Et donc, je me suis orientée après sur des questions de santé publique. Là, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on réalise, notamment au sein de l'école, et puis les réflexions qu'on a d'une manière générale sur la question de l'implication des acteurs de santé publique pour un monde plus éco-responsable qu'on est en train de mettre en place avec l'érection des études, donc avec Alessia Alfebure, qui est directrice des études à l'EHSP, et Estelle Borges, qui est chercheuse en environnement et également chargée de mission développement durable à l'école. Alors, j'espère, je pense que je n'ai pas arrivé à être aussi passionnante que la personne précédente, mais en tout cas, je vais essayer. Je vais surtout essayer de faire du bien, parce que je trouve qu'il y a un point qui a été mis très en avant et qui peut aussi, pour nous aussi, être assez essentiel dans le cadre de la formation des agents du service public. C'est un petit peu faire le point sur la méthodologie scientifique, certes, mais aussi surtout sur les constats scientifiques en ce qui concerne les enjeux environnementaux et climatiques. Et on s'est aperçu aux écoles qu'on avait quand même probablement un souci en ce qui concerne la sensibilité et la connaissance des acteurs que l'on forme à ces questions de changement environnementaux et climatiques. Et donc, on a vraiment voulu s'impliquer davantage au niveau de la formation des élèves fonctionnaires et des étudiants sur ces questions-là. Donc, je vais vous présenter un petit peu comment on s'y est pris au sein de l'institution. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément très, très bien le HESP, nous avons pour mission principale d'assurer la formation des personnes ayant à exercer des fonctions de direction, notamment directeurs d'hôpital, financiers, et autres, de gestion, d'inspection et ou de contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Alors, pour ne pas passer trop de temps sur cette présentation de l'école, je vais simplement rappeler que dans les valeurs, on va dire, fondamentales de l'école, il y a aujourd'hui, et qui est plus que présent, puisque maintenant c'est nommé également dans le PSE, dans le plan stratégique de l'établissement, la responsabilité sociale et environnementale qui est donc une des valeurs socle de l'établissement. Alors, c'est évidemment indispensable que ces valeurs soient étiquetées en tant que valeurs, en tant que valeurs d'établissement et en tant que valeurs institutionnelles, mais seules, comme le disait Anna Arendt, les idées, elles ont la durée de l'instant, et si on ne les met pas en œuvre, si on ne les produit pas, finalement, si on n'en fait pas quelque chose, elles s'évaporent assez rapidement. Donc, nous, en termes de production, on s'est orienté de deux façons différentes, et notamment un côté recherche, mais que je ne vais pas tellement développer ici, et c'est plutôt le côté formation. Alors, d'une part, comment l'institution s'est engagée dans cette voie ? Eh bien, on a quand même essayé d'impulser au cœur de l'établissement des changements comportementaux, grâce à la mise en œuvre de la stratégie développement durable. On a notamment réussi à accéder au label développement durable et responsabilité sociale. Il faut savoir que c'est en partie dû au contenu de nos formations, puisqu'on a des formations qui sont quand même pour partie orientées sur les aspects sanitaires et sociaux. Donc, bien sûr, ça a été aidant, mais c'est aussi dû aux démarches qui ont pu être mises à l'intérieur de l'institution. Donc, ça, c'est vraiment pour avoir déjà un début de cohérence interne entre ce qu'on essaye de transmettre aux étudiants et les valeurs qu'on affiche. On est notamment signataire de deux tribunes pour la formation de l'ensemble des agents du public pour répondre aux défis climatiques, qui a été mise en place par la fonction publique pour une transition écologique, qui est un groupe de personnes, un consortium, je ne sais pas exactement comment l'appeler, une association qui a été mise en place par notamment Diane DeLorence, qui est une énarque et qui faisait partie des personnes qui ont pointé du doigt le fait que dans le rapport Thiriez, il n'y avait qu'une place timide consacrée à la formation des agents du public aux enjeux environnementaux et climatiques, qui sont pourtant des enjeux tout à fait majeurs, et également pour une autre tribune portée par un ensemble d'acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche des acteurs scientifiques. Également, nous participons au piletage de projets, de projets santé, climat et énergie, au sein d'une association qui s'appelle le Shift Project, et qui a pour ambition principale la décarbonation de l'économie. Ils sont présidés par Jean-Marc Jankovici, qui fait aujourd'hui partie du Haut Conseil pour le Clima. Très rapidement, je passe là-dessus, mais c'est pour vous dire comment on a concrètement mis en place cette impulsion développement durable et responsable sociale au sein de l'école. On est passé par la formation d'un comité de pilotage de 17 membres qui a été découpé en cinq grands axes. Évidemment, il y a toute la partie stratégique et gouvernance qui est assurée par la direction, notamment le directeur général, direction des études et autres. Il y a la formation et la recherche qui sont représentées par des enseignants-chercheurs, et j'en fais partie. Et puis, il y a deux autres axes, les responsables de la gestion environnementale à l'école et également les responsables territoriaux. Donc, l'idée de ce plan stratégique de responsabilité sociale à l'école, c'était vraiment d'impliquer progressivement l'ensemble des personnels et des apprenants et des parties prenantes dans une transformation de long terme et dans une transformation rapide de long terme. Parce que ce dont on a pu s'apercevoir, c'est que même dans une santé publique, vous pouvez avoir des sensibilités tout à fait variables aux questions environnementales et climatiques. et que c'est vrai que le principe de la recherche, c'est d'avoir un domaine de spécialité. Comme je le disais de façon un peu humoristique, un collègue à moi, c'est connaître presque tout sur presque rien. Et du coup, on n'a pas forcément cette vision globale. Quand on n'est pas dans les sciences du monde, par exemple, c'est assez difficile de se représenter réellement la magnitude des enjeux qui sont associés, notamment aux événements climatiques. Du coup, en ce qui concerne les agents que nous, on forme, il y a une véritable contrainte à laquelle, double contrainte à laquelle on va devoir faire face les établissements de santé. Alors, ce qui est assez évident, et ce que peuvent voir rapidement les épidémiologistes, les médecins, les soignants et autres, c'est qu'on va certainement se retrouver plus vulnérable face à des événements climatiques qui vont être plus extrêmes, face à des migrations climatiques qui vont être massives. On parle de 200 millions de déplacés d'ici à 30 ans, face à des nouvelles pathologies par transmission vectorielle, mais aussi un accroissement des pathologies chroniques avec le changement climatique, un accroissement de certaines pathologies de type allergique, parce que vous avez une division du pollen, etc. un accroissement aussi des pathologies psychiatriques, parce que vous avez des effets rebonds à ces événements extrêmes. Et puis, vous avez tout ce qui est, ça c'est lié bien sûr aux migrations, mais tous les effets secondaires qui sont dus aux problèmes d'approvisionnement alimentaire, aux problèmes en eau, etc. Et ce qu'on voit moins, un petit peu le revers de la médaille, qu'on a tendance à moins regarder, c'est que le système de santé, lui aussi, est producteur d'une pollution importante de par son activité, et notamment d'une pollution carbone, parce que c'est un gros consommateur d'énergie, c'est un gros consommateur de matériel, c'est un gros consommateur de produits pharmaceutiques, donc c'est un gros consommateur, c'est un gros producteur des déchets, c'est un gros consommateur de déplacement, puisqu'on mobilise énormément de déplacements dans le secteur de la santé. Et donc, on est autour quand même d'une empreinte carbone qui se situe à peu près à 5% des empreintes nationales uniquement pour le secteur de la santé, et dans certains pays, comme les États-Unis, on monte rapidement à 7-8% de l'empreinte nationale qui est seulement due au secteur de la santé. Donc, en fait, on a un véritable sujet avec le système de santé, les enjeux climatiques, et c'est peut-être quelque chose qui est un peu invisible aujourd'hui, et notamment trop invisible pour les acteurs de santé qui vont être dans des positions de gestionnaire et de décisionnaire dans ce même système de santé. Donc, l'objectif qu'on a, c'est de suivre déjà des politiques publiques qui sont affichées en essayant de faire des systèmes de santé soutenables et résilients, et c'est vraiment d'appeler une connaissance sur des causes et des conséquences des modifications de l'environnement sur les systèmes de soins, mais pas uniquement, mais enfin, si on prend la santé au sens large, évidemment, l'environnement est parmi les déterminants majeurs de la santé, et donc d'avoir des apprenants, des professionnels qui font le lien entre les enjeux environnementaux et climatiques et leur futur emploi, et la façon avec laquelle ils vont pouvoir agir au quotidien, dans leurs activités du quotidien, en devant, par exemple, analyser une situation, faire des choix, arbitrer au prisme de ces enjeux-là, qui sont peut-être relativement invisibles aujourd'hui. Donc, pour faire tout cela, évidemment, on a été obligé de s'orienter vers, on a identifié un réel besoin à l'école d'une formation et d'une recherche pluridisciplinaire publique, et donc d'essayer absolument de décloisonner les disciplines, et de faire comprendre, en tout cas, cette vision globale à nos apprenants. Donc là, très rapidement, ça, c'est les trois socles du plan stratégique de l'établissement, et c'est pour vous dire qu'on se concentre là sur le premier, puisqu'on a, nous, aujourd'hui, comme obligation, puisque c'est posé dans le plan de l'établissement, de promouvoir une formation pour faire face aux grandes mutations. Donc, il me semble évident aujourd'hui que les enjeux climatiques et environnementaux sont parmi les enjeux majeurs du XXIe siècle. Le Lancet a déjà dit que ça serait probablement, le changement climatique sera probablement la plus grande menace sanitaire du XXIe siècle. Donc, de fait, nous, on nous a paru évident qu'en plus d'être pluridisciplinaire, cette recherche et cette formation, elle devait être absolument transversale. Donc, on ne fait pas la tri, on passe par l'ensemble de nos apprenants. Il faut que l'ensemble des formations de fonctions publiques. Donc, là, je parle des directeurs d'établissements sanitaires ou médico-sociaux, des inspecteurs sanitaires, des attachés, des médecins de santé publique, des pharmaciens de santé publique, etc. L'ensemble des étudiantes et des étudiants de master ou de master spécialisé, l'ensemble des doctorantes et des doctorants de l'école et à cette formation et à ces connaissances-là. Donc, de fait, on s'occupe vers ce type de formation, comment on s'appuie sur les compétences transdisciplinaires de l'école. Alors là, j'ai mis en avant le fait que la responsabilité sociale était une question émergente qui influentera le système de santé et de soins à l'avenir. Bien entendu, ce n'est pas une question émergente dans l'absolu. La crise climatique est quelque chose que l'on connaît et que l'on a identifié scientifiquement depuis plus de 40 ans peut-être. Et donc, ce n'est pas une question qui est émergente dans l'absolu. Mais à l'intérieur des systèmes de santé et à l'intérieur des établissements, les aspects de développement durable, les aspects de responsabilité plutôt liés au développement durable et écoresponsable ne sont pas forcément les aspects qui sont pris en compte de façon prioritaire parce que l'établissement a son propre rythme, ses priorités, ses urgences, ses nécessités d'action à court terme comme on a pu le voir pendant la crise sanitaire. Mais nous sommes aussi convaincus que c'est dû au fait qu'il y a un manque de formation des individus présents dans les établissements et que nombreux sont ceux qui manquent d'ordre de grandeur simple comme par exemple se rendre au point du fait qu'une différence de température de 5 degrés c'est la différence de température qu'il y a entre l'arc glaciaire et le début du XXe siècle. En fait, c'est ce qui fait que nous pouvions passer à l'époque la Manche à pied avec un niveau des marques qui était plus bas de 125 mètres, 3 kilomètres de glace au-dessus de l'Amérique du Nord, au-dessus de l'Europe du Nord, etc. Donc, on est vraiment aujourd'hui, on manque de repères essentiels sur ce qu'implique ce type de changement et sur la dimension totalement systémique et globale de ce type d'impact. Donc, du coup, pour les apprenants, ce qui est important pour nous, c'est qu'ils comprennent les défis de santé publique qui sont posés par ces enjeux environnement climatique et leur magnitude et leur ampleur, vraiment, mesurer l'impact du coup de leur décision managériale, regard de cela, et forger une culture commune à tous les professionnels parce que sans cela, on pense que vraiment, il sera compliqué d'avancer, qu'on ne pourra pas avoir une action coordonnée sur un territoire donné. À partir du moment où vous avez, ne serait-ce que quelques sceptiques à l'intérieur de vos instituts, de vos institutions ou de votre territoire, il est vraiment très, très, très compliqué d'agir conjointement sur ce type de questions parce que ce sont souvent des problématiques qui demandent de réviser des modèles et qui demandent de voir les choses différemment, qui demandent parfois une certaine forme d'arbitrage et donc, ce n'est absolument pas quelque chose de spontané et d'évident et il faut avoir une vision et une culture commune pour pouvoir avancer ensemble dans la même direction. De fait, c'est ce qu'on essaye de faire nous. Nous avons nommé la formation qui va commencer en septembre 2020 à l'école Chance pour changement climatique, transition et santé. Donc, c'est former tous les apprenants à cette vision systémique en intégrant, bien sûr, une prise de responsabilité tout en conservant une vision éthique. L'idée, ce n'est pas de décider que les enjeux environnementaux passent absolument devant toutes les autres dimensions. Ce n'est pas ça. C'est réussir, justement, à être de plus en plus éthique en prenant ces mêmes enjeux parce que finalement, on sait aujourd'hui les conséquences de la non prise en compte des enjeux environnementaux. De fait, on fondera les principales compétences associées à cette formation. Ce sera de savoir analyser une situation sanitaire au prisme des enjeux développement durable et responsabilité sociale, définir et mettre en œuvre des stratégies permettant de prendre en compte ces enjeux parce que ce n'est pas le tout de les connaître. Il faut être capable aussi de mettre en œuvre après, de mettre en pratique ces connaissances et aussi développer un plaidoyer afin de mobiliser les actrices et les acteurs du système parce qu'on sait aujourd'hui malheureusement qu'il ne suffit pas d'avoir la connaissance scientifique pour agir parce qu'il y a beaucoup de contradicteurs, parce que le message scientifique seul ne suffit pas à être intégré, ne suffit pas à pénétrer de pratiques professionnelles du quotidien et il demande une certaine appropriation et de l'aide pour être mis en œuvre. Voilà. Et très rapidement, je vous présente quelques thématiques qui seront associées à ce bloc de compétences si vous souhaitez en savoir un peu plus. Donc, bien sûr, prioritairement, le fonctionnement du client et ses conséquences diverses, notamment ses conséquences sanitaires qui nous semblent être aujourd'hui un petit peu au biais des programmes, la formation des acteurs de santé publique mais même de la formation des soignants, par exemple, alors que ça devrait peut-être être essentiel. Évidemment, l'épidémiologie, la question des inégalités qui est très liée aussi à ces questions sanitaires et climatiques, la gestion de crise, les impacts sur le système, etc., etc. Et nous souhaitons mobiliser d'autres types de sciences. Alors, on pense par exemple au génie civil, l'architecture, la construction de l'urbanisme également, qui appartiennent aux déterminants de santé publique mais aussi aux sciences humaines et sociales qui participent d'une refonte un petit peu de vision sociétale d'une manière générale et plus particulièrement du domaine de la santé qui nous intéresse qui est, c'est vrai, qui continue d'être associée à un certain nombre de visions erronées. Par exemple, tout simplement, le fait que la santé étant un service, elle ne pollue pas puisque seule pollue les industries qui produisent des biens matériels. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui pourrait être évoqué. Voilà. Je vous remercie. J'ai essayé d'être très rapide pour les temps pour la suite. Mais merci à vous. Merci pour votre présentation dans laquelle il y avait beaucoup de sagesse. et on attend pour quelques questions et je vais juste vous faire une remarque. Moi, je trouve que ça marchera bien si on arrive à montrer que dans le système de soins, si on tient compte des enjeux climatiques, ça permet d'améliorer les pratiques cliniques. Et je vais vous donner un exemple. Avec l'épidémie, on a fait beaucoup de téléconsultations. Ma spécialité, c'est la psychiatrie pour enfants. Et j'avais l'habitude d'avoir des patients qui faisaient 200 km pour venir me voir. Là, je les ai consultés chez eux. Et non seulement ça a évité de faire 200 km, mais en plus, ils étaient ravis de ne pas avoir à faire 200 km. Et en plus, la consultation, elle était presque aussi bien que quand on la faisait à l'hôpital. Et donc, en fait, on voit comme les deux peuvent aller ensemble. et je pense qu'il faut vraiment réfléchir là-dessus. Est-ce qu'il y a une question ? Oui, je réagis juste rapidement. Effectivement, cette notion-là, je ne l'ai pas développée, mais il y a une forte notion de co-bénéfice santé-climat. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire attention et puis, il faut calculer à chaque fois les actions qu'on veut mettre en œuvre parce que, par exemple, le cas de la téléconsultation, vous diminuez les déplacements, mais vous augmentez les équipements numériques. qui sont aussi extrêmement polluants et carbonés de par leur production, notamment, à base de charbon, etc., en Chine. Donc, ça se calcule, mais néanmoins, il y a souvent des co-bénéfices sanitaires à mettre en œuvre des démarches qui sont, on va dire, plus sobres en termes d'impact carbone ou environnemental. et ce qu'on pense, nous, c'est qu'on peut peut-être passer par le relais de la santé et notamment de la santé publique pour progressivement influencer la population et puis, lui permettre d'adopter des pratiques qui soient meilleures pour leur santé, globalement, mais aussi, de fait, qui permettent de s'orienter vers un système de plus en plus décarboné et de moins en moins impactant pour l'environnement. Voilà, tout à fait. Et en plus, moi, je trouve que les stratégies non punitives, ça marche toujours mieux. C'est-à-dire de dire on va faire comme ça et en plus, c'est mieux, on a beaucoup plus de chances que ça marche. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, André qui dit que de toute façon, les gens ont des PC. Alors, c'est très carrément d'opsy, tous les adolescents ont des écrans. Il n'y a plus aucun problème pour faire les côtés de téléconsultation. Je vais juste faire une dernière remarque sur la question de ne pas être dans une logique punitive. Ça, c'est très vrai. Cependant, après, il faut être en cohérence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on demande aux gros établissements publics, dont les hôpitaux, de réaliser leur bilan de gaz à effet de serre. Mais on ne leur demande pas de prendre en compte ce qu'on appelle le scope 3. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais qui comprend les déplacements, les importations, les déchets, les produits achetés, pharmaceutiques, etc. Donc, aujourd'hui, la réglementation, même si elle n'est pas très punitive, et c'est tant mieux, il faut qu'elle soit plutôt incitative, elle n'oblige pas vraiment les établissements à faire le constat réel de leur niveau de pollution. Pour prendre l'exemple des établissements, on pourrait prendre peut-être la faille qui est emblématique du système de santé. Et donc, du coup, déjà, c'est vrai qu'être en cohérence entre les objectifs de politique publique affichés avec l'accord de Paris, avec le Grenelle, etc. Et puis, ce qu'on demande aujourd'hui aux établissements, ça serait déjà un premier pas. Sans oublier que j'ai mis dans la présentation pour un monde d'aujourd'hui et de demain écoresponsable, j'insiste sur le aujourd'hui, le discours qui a été fait à Rio par Cervaine Suzuki en 92 lorsqu'elle avait 12 ans sur notre responsabilité environnementale et restait dans les mémoires. Bon, aujourd'hui, cette dame a 40 ans, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus âgée que moi et un peu plus et de fait, j'appartiens aux générations de demain dont elle parlait dans son discours en 92 et donc, en fait, ce sont les générations d'aujourd'hui et puis on peut le voir aujourd'hui avec la crise qui nous tombe dessus qui reçoivent déjà les impacts de ces changements. Nous sommes dans une région tempérée du monde particulièrement préservée mais il y a tout un tas de populations qui sont déjà fortement impactées et nécessairement, il va y avoir des effets rebonds un peu partout sur le monde et ça a déjà commencé. Voilà, ça c'est aussi un point qu'on voulait... Tout à fait. Je passe très rapidement la parole à Isabelle Rémy-Jouet qui a demandé puis après, on en écoutera à Emmanuel Hirsch. Merci. Bonjour, merci, merci beaucoup. Je voulais simplement vous poser une question concernant cette stratégie parce que pour l'instant on parle souvent de réduire les effets de fer, de réduire notre consommation. Est-ce qu'à votre avis et à votre connaissance il y a des études pour remplacer notamment tout ce qui est fait en plastique et dans les laboratoires comme à l'hôpital on utilise énormément de plastique. Est-ce que vous avez connaissance d'études qui vont dans ce sens-là, que ce soit le plastique ou autre chose, mais qui soit un palliatif à toute cette production à gaz à effet de serre ou autre chose ? Oui, alors en fait il y a parce que j'ai eu pas mal on a discuté avec pas mal d'experts médecins et autres sur le projet qu'on mène en collaboration avec le Shift et pour la formation et on a évidemment posé sur la table cette question notamment du jetable versus réutilisable et alors c'est assez amusant parce qu'au-delà du coût parce qu'en fait le jetable c'est de la sous-traitance à bas coût quelque part parce qu'on n'a plus forcément la nécessité de stériliser sur place et donc même s'il y a toujours des éléments qui se font stériliser sur place et donc de fait on a sous-traité en Chine des produits qui sont à usage unique mais par ailleurs il y a une autre question qui pour certaines personnes est arrivée finalement comme une question prioritaire qui est celle de la responsabilité liée à la possibilité d'avoir un problème bactérien ou autre sur un matériel réutilisable versus un matériel jetable et donc en fait on s'est rendu compte qu'il faudrait peut-être au-delà de discuter la possibilité technique de remplacer le jetable par du réutilisable qui est certainement en fait techniquement tout à fait faisable puisque c'est ce qu'on faisait quand on avait moins de moyens énergétiques peut-être aussi faut-il discuter les aspects organisationnels législatifs en fait voilà on a remis un système en place qui a plein d'implications qui est tentaculaire qui a plein d'implications un peu partout et de fait si on n'arrive pas à régler tous les sujets que ça pose tous les questionnements que ça pose c'est difficile d'avancer donc techniquement il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de barrière technique au fait de revenir sur des logiques de blanchisserie et de local de stérilisation c'est plutôt des barrières me semble-t-il en première approximation mais je n'ai pas encore étudié le sujet sur ce sujet-là je ne suis pas encore allée très loin j'ai plutôt fait la mobilité et l'isolation des bâtiments et sur ce sujet-là en tout cas il me semble que ce n'est pas le point technique qui est le plus difficile à résoudre et sur ce sujet-là